Ce qui fait la force de l'art, c'est le fait qu'il veuille transmettre quelque chose. Une émotion, une histoire, un souvenir, un désir, un aspect d'une culture. Derrière l'art, il y a une personne ou un groupe qui souhaite toucher d'autres personnes, et les formes que peut prendre l'art sont aussi nombreuses que toujours intéressantes. Bref, tout ça pour dire que je ne surprendrai personne en disant que le jeu vidéo est une forme d'art, et Chia est un des représentants de cette affirmation les plus intéressants qu'il m'ait été donné de faire depuis quelques temps, tant son envie de transmettre quelque chose se ressent infiniment plus que d'habitude. Et pour le coup, ce désir de transmission se manifeste avant même qu'on ne lance une nouvelle partie, puisque Chia commence direct sur une note d'intention des développeurs, qui explique que la création du jeu a été motivée par une puissante envie de rendre hommage à la culture et aux comptes de la Nouvelle-Calédonie. A quel point ce jeu est influencé par les histoires de l'archipel, je dois avouer que je n'en sais rien. Par contre, clairement, cet ancrage culturel permet à Chia de très, très fortement se démarquer de la majorité des productions actuelles, créant une expérience à la fois rafraîchissante, passionnante et un peu dérangeante. En vrai et en théorie, je verrais parfaitement ce jeu jouer dans les écoles ou des collèges pour ouvrir un petit peu les horizons des enfants de la métropole. Et pour l'anecdote, à l'école primaire, j'avais étudié Alice au Pays des Merveilles via un jeu sur PC, et je crois que c'était celui d'American McGee mais j'en suis pas si sûr. Mais en pratique, disons que je sens que les professeurs devraient avoir à faire pas mal de tri des séquences à montrer aux enfants, ou bien d'activer certaines options pour atténuer les éléments choquants, parce que je me suis fait retourner le cerveau plus d'une fois à cause de mes a priori sur le jeu. L'histoire de Chia est globalement assez simple. Chia et son père vivent tranquillou sur une île un peu paumée loin des îles principales, ne recevant que parfois la visite d'un vieil ami. Mais un jour, un mystérieux avion arrive, avec à son bord un chaman menaçant qui vient enlever le père de Chia. Désespéré, la jeune fille tente de le sauver et éveille un étrange pouvoir qui lui permet de prendre possession des objets et des animaux. Et dans le premier moment qui m'a fait pousser un bon gros euh... attends quoi ? Chia prend possession de la machette du chaman et lui entaille le visage. Avec même une petite gerbe de sang et tout. Sans trop en dire, l'histoire de Chia et du sauvetage de son père des griffes du méchant dieu Méavora enchaîne ce genre de surprise plus ou moins dégueu, au point que ça fait extrêmement bizarre de voir certaines séquences dans un jeu qui se dit « familial ». Je ne dis pas ça comme si c'était un point négatif, attention ! Mais disons juste que c'est quelque chose d'assez surprenant aujourd'hui, à une époque où la plupart des jeux familiaux vont tenter au maximum d'éviter de choquer les plus jeunes. Bon, sauf si on s'appelle Kirby, mais passons. Vraiment, il y a des trucs qui ont manqué de me faire pousser un bon gros « what the fuck » ! Bien audible, tellement ça peut sortir des concepts assez extrêmes, voire pas prendre du tout de gant avec le concept de la mort, ou bien avoir un succès qui implique de prendre possession de la main coupée de quelqu'un. Et c'est pas le truc le plus bizarre ! L'autre petite surprise vient aussi du rythme de son histoire qui est… très étrange tant ça peut aller vite. Un instant, une mère de famille vous tirera dessus avec son fusil pour vous intimider parce que vous êtes une étrangère, et littéralement 5 minutes plus tard après avoir fait une seule action, c'est la fête au village et vous faites un solo ukulélé. Je ne dirais certainement pas non plus que l'histoire est mauvaise, bien au contraire elle est même très prenante, grâce à ses petites bizarreries, et le fait que l'on sente toute l'âme derrière le jeu. Mais clairement, elle aurait mérité de prendre un peu plus de temps pour développer ses personnages ici et là, pour ne pas lui donner ce côté si précipité. En l'état, et parce que je sais ce que c'est pour avoir écrit des bouquins, j'ai comme l'impression que le scénariste avait une vision complète de l'histoire de ses personnages, mais n'a pas eu le temps ou les moyens de vraiment la retransmettre, et donc ce qui paraît naturel pour lui parce qu'il a passé tant de temps à travailler ces personnages, paraîtra un peu trop précipité et incomplet pour nous qui ne les côtoyons que quelques minutes à peine. Et oui, je dis ça parce que je sais d'avance que certains persos de l'outre-monde n'apparaissent que quelques pages dans les bouquins, alors que dans ma tête j'ai déjà potentiellement un livre entier à leur consacré, donc mon point de vue de ces persos sera extrêmement différent que le vôtre par simple omission de contexte. Mais malgré ces petites maladresses, j'ai été transporté d'un bout à l'autre. Tout comme j'ai aussi été très surprise par les chouettes effets de mise en scène, que ce soit durant les cutscenes, dont on sent que certains membres de l'équipe ont bossé dans le monde du cinéma, ou bien même durant les très nombreuses séquences musicales. Chia est aussi un jeu qui m'a beaucoup transporté par le fait qu'il soit globalement aussi super fun à jouer. Concrètement, bon, sa structure en open world n'en reste pas moins hyper classique avec ses camps remplis d'ennemis à décimer, ses tonnes de bidules à collectionner qui permettent d'augmenter notre endurance, notre répertoire de pouvoir ou notre jauge de possession, ses nombreux défis, ou bien même sa collection hallucinante d'éléments cosmétiques à débloquer. Vraiment, on dépasse la centaine d'éléments cosmétiques, ce qui est absolument fou pour un jeu indé d'une si petite équipe. Mais même si en théorie ça en fait un jeu qui ne se démarque pas des masses de n'importe quel jeu Ubisoft, surtout qu'il y a même des tourelles qui permettent de voir où se cachent les bonus, tout le sel de Chia repose dans sa mécanique principale de possession, qui me rappelle quelque chose mais je ne saurais dire… qu'est-ce que c'est… ah si si si, c'est Geist sur Gamecube, un des rares jeux PEGI 18 directement financés et publiés par Nintendo à l'époque ! Oui je digresse mais tout prétexte est bon pour raviver la mémoire de Geist. Enfin bref, comme dans Geist, Chia peut prendre possession de pas mal d'objets et d'animaux, soit pour se déplacer plus rapidement, soit pour mieux pouvoir les catapulter à la tronche des monstres. Et aussi, Chia peut posséder des mouettes pour faire caca sur les gens. Les capacités spéciales peuvent pas mal varier et il faut noter que la possession ne durera pas bien longtemps si on ne prend pas la peine de faire quelques défis annexes vraiment fun qui permettent d'allonger notre jauge de possession. L'autre mécanique intéressante vient du ukulélé, qui en plus de nous permettre de faire nos propres musiques dans un mode freestyle vraiment ultra complet, peut aussi nous permettre d'influer sur le monde en jouant des notes spécifiques. Et là si quelqu'un vient de crier Wind Waker, t'inquiète j't'ai entendu. Et d'ailleurs j'avais dit qu'il y avait la feuille Deku de Link et un bateau, et qu'ils ont aussi repris le plaisir d'explorer de Wind Waker ? C'est fou non ? A noter aussi que j'ai accidentellement rendu le jeu tout aussi fun qu'incroyablement plus simple lorsque je suis tombé par accident sur un mini-jeu qui m'a fait débloquer une musique spéciale qui m'a permis d'invoquer des oiseaux et des chiens. Sachant qu'avec les oiseaux vous traversez le monde à une vitesse assez hallucinante, une fois que j'avais débloqué cette option, tout est allé infiniment plus vite et je suis devenu un véritable aspirateur à power-up en nettoyant les îles. Enfin, un autre détail vraiment intéressant de Chia et que j'ai adoré vient de son système de cartes, puisque non seulement il n'y a pas de mini-cartes, mais en plus la carte en elle-même ne dit pas où on est. Bon, on n'est pas non plus au point où on doit se fier à notre position par rapport aux côtes pour se repérer, puisque la boussole nous permet de suivre la direction générale des marqueurs d'objectifs. Mais ce système de navigation n'en restait pas moins intéressant, et ça faisait que je m'appuyais moins souvent sur la carte que dans la plupart des open world. Coupler ça à une petite quête qui est une véritable chasse aux trésors qui vous demande de trouver des trésors en se fiant à de simples repères visuels, et vous avez un monde vraiment fun à parcourir. Les décors sont beaux, détaillés et étonnamment variés, et même si je dois avouer que je n'étais pas hyper fan du design des personnages, ils débordent tous de personnalités. Les seuls petits couacs que j'ai eu venaient du fait que la version PC était curieusement très capricieuse chez moi, et ça l'a transformé à deux reprises en radiateur d'appoint, et j'ai aussi eu quelques bugs de son qui me donnaient l'impression qu'un vinyle s'était coincé et répété quelques notes en boucle avant de se remettre tout seul en place. Mais que je m'en soit sorti qu'avec le strict minimum de bugs est aussi quelque chose d'impressionnant. Un open world stable, c'est déjà un miracle, mais un open world fait par une petite équipe avec une tonne de mécanique de gameplay différentes, et qui soit encore plus stable que les dix open world faits avec des équipes de plus de 100 personnes, c'est un tour de force inimaginable. Au final, Chia n'est peut-être pas parfait et peut même être assez maladroit par endroit, mais son âme et son envie de nous transmettre sa passion sont beaucoup trop contagieuses pour qu'on ne passe pas un bon moment dessus. Il a ce petit grain de folie typiquement français qui fait plaisir à voir, et même si je ne suis clairement pas prêt à le recommander aux plus jeunes du fait qu'ils possèdent quand même quelques éléments assez impressionnants, même si ça reste désactivable dans une moindre mesure via les options, je pense qu'il reste malgré tout un jeu intéressant à faire pour aider les jeunes ados à s'ouvrir sur le monde et à des cultures qu'on ne voit que trop rarement ici. Et en plus d'être un bel outil éducatif, Chia est aussi un jeu très complet et fun, donc vraiment c'est gagnant gagnant à ce stade, surtout pour les abonnés du playstation plus extra machin chouette, vu que le jeu fait partie du catalogue. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, comme d'hab like, abonnement tout sauf que c'est la partition ! Yep c'est pour moi l'heure du micro ludocalypse en attendant Zelda, je ne vais pas vous tenir la jambe trop longtemps et juste vous dire que le prochain sur la liste est Grim Grimoire once more que j'ai très très hâte de faire. Rendez-vous donc très prochainement pour la suite du programme, d'ici là portez-vous bien et bonne journée, ciao !